Méditation du 2 août Nous récolterons. Faisons le bien sans nous laisser gagner par le découragement. Car si nous ne relâchons pas nos efforts, nous récolterons au bon moment. Galates 6, verset 9, version semeur. John Wesley, le leader influent qui, au cours de sa vie, a parcouru quelques 400 000 kilomètres à cheval, qui a prêché plus de 40 000 sermons et écrit plus de 5 000 articles, a travaillé dur pour améliorer les conditions de vie des plus démunis. Son intérêt pour les gens ne se limitait pas au domaine spirituel, mais embrassait des domaines différents. Par exemple, sans savoir étudier la médecine, il a inventé de nombreux traitements médicaux pour soulager la douleur des malades et a ouvert des cliniques pour que les pauvres aient accès aux soins. Pour lui, la sainteté ne se limitait pas à une expérience contemplative de la prière et de la lecture de la Bible, mais incluait également le service aux autres. Il était bien entendu un exemple vivant de ce que l'on appelle la règle de Wesley pour la vie chrétienne. Faites autant de bien que vous pouvez en usant de tous les moyens disponibles, de toutes les façons imaginables, partout où vous êtes en mesure de le faire, chaque fois que cela vous est permis au plus grand nombre de gens possible, aussi longtemps que vous le pourrez. Bien avant Wesley, Salomon nous avait exhorté, « Ne refuse pas un bienfait à ceux qui y ont droit quand tu as le pouvoir de l'accorder. » Provière 3, verset 27. Le prophète Esaïe s'inscrit dans la même ligne de pensée lorsqu'il déclare, « Otez devant mes yeux la méchanceté de vos actions, cessez de faire le mal, apprenez à faire le bien, recherchez la justice, protégez l'opprimé, faites droit à l'orphelin, défendez la veuve. » Esaïe 1, verset 16 et 17, version du second. Nous sommes par nature enclin à faire le mal, mais nous devons inverser cette propension à apprendre, acquérir les connaissances nécessaires pour faire ce qui est bon et juste. Faites du bien à tous ceux que nous pouvons, quand nous le pouvons nous éloignent d'une société qui glorifie l'égoïsme et place le prochain au centre de notre existence. Faites autant de bien que vous pouvez. Il ne s'agit pas de moi-même, mais d'autrui et, comme le dit le sage Salomon, « J'ai reconnu que leur seul bonheur consiste à se réjouir et à bien agir pendant leur vie. » Ecclésiastes 3, verset 12, version 2, 21. Avez-vous bien lu ? C'est cela le vrai bonheur. D'ailleurs, comme le dit cette merveilleuse promesse, nous récolterons au bon moment. Amen. Bonne journée à vous et que le Seigneur vous bénisse. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501